Salut, voici en bref les dates à noter dans vos agendas clermontois cette semaine. 1er septembre 2016, c'est la date limite pour déposer vos dossiers à l'agence Urbanis qui vous accompagne dans l'opération programmée d'amélioration de l'habitat ou OPA du quartier de la gare. Une opération menée par la ville de Clermont-Ferrand grâce à laquelle vos travaux de réaménagement peuvent être subventionnés jusqu'à 50%. Il y a plusieurs types de travaux qui peuvent permettre de bénéficier des aides, soit des travaux d'adaptation à la perte d'autonomie, des travaux d'économie d'énergie ou la grosse réhabilitation du logement. Et après les aides dépendent des types de travaux, si ce sont des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs. Et pour tout savoir sur l'opération et ses modalités d'éligibilité, un seul numéro, le 04 73 90 00 08. Le casque, le comité d'action sociale et culturelle de la ville de Clermont-Ferrand, joue et chante, non sans talent, en témoigne le succès du Roi Lion interprété l'année dernière par sa troupe qui jouait à guichet fermé. Cette fois, c'est au fantôme de l'opéra que s'attaque le casque, un classique revisité pour notre plus grand plaisir. Depuis que la troupe existe il y a plus de 10 ans maintenant, on a toujours essayé de monter des spectacles qui étaient un peu pharaoniques, puisque l'an dernier c'était le Roi Lion qui était déjà un gros challenge pour nous. Et le fantôme de l'opéra, moi je l'avais vu et on est retourné même le voir à Londres cette année, avec pas mal de personnes de la troupe, puisqu'il tourne depuis 1986, sans interruption. C'est la plus grande comédie musicale au monde. Les représentations clermontoises seront données les 9 et 10 janvier à la Maison de la Culture, au profit, comme chaque année, de Secouristes sans frontières. C'est à la Maison de la Culture également que la ville de Clermont-Ferrand, Clermont Communauté et le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont vous offrent un gala de fin d'année, avec le cabaret Paradisio, suivi du One Man Show de Bruno Boniface, les 27, 28, 29 et 30 décembre. Un spectacle gratuit, mais pour lequel il faut tout de même retirer ses places, dès à présent, à la Maison de la Culture, l'Espace Victoire, ou encore le lieu d'information senior, rue Clémenceau. En bref, rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'infos.